Quelle description Tinder originale ajoutée à son profil Tinder, que l'on soit un homme ou une femme ? Mes très chers séducteurs et séductrices, je suis très heureux de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où on va voir ensemble la marche à suivre pour créer une bio Tinder qui marche. Donc une bio qui rapporte un maximum de matchs. Mais avant de voir cela ensemble, je vous rappelle que j'ai une formation spécialement dédiée à Tinder et au site de rencontres. Donc si vous voulez obtenir plus de matchs et de rendez-vous sur Tinder et tous les autres sites de rencontres, et bien sachez que je vous ai mis le lien vers l'information en dessous de la vidéo dans la description. Donc ceci étant dit, commençons déjà par savoir pourquoi est-ce qu'il faut ajouter une description sur son profil Tinder. Déjà il faut savoir que ce n'est pas la description en elle-même qui va vous rapporter plus de matchs. J'ai fait mes tests et je peux vous dire que ce n'est pas parce que vous allez mettre une description sur votre profil que vous allez avoir plus de matchs. Mais par contre, ajouter une description a plusieurs avantages. Et donc j'ai décidé de vous les citer avant de voir ensemble comment créer une bonne description Tinder. Donc déjà, vous pouvez ajouter une description à votre profil Tinder pour vous démarquer de la concurrence. Parce qu'effectivement sur Tinder, vous savez que vous êtes en concurrence avec des milliers de personnes. Et ces personnes-là essayent tant bien que mal de se démarquer. Et pour se démarquer, qu'est-ce qu'elles ont ? Elles ont d'une part leur photo de profil, mais aussi leur description. Donc si effectivement les autres profils se démarquent par leur description, vous de votre côté, comment vous allez faire pour vous démarquer ? Est-ce que vous allez simplement viser sur vos photos de profil ? Mais dans ce cas-là, vos photos, il va falloir qu'elles soient vraiment très attractives. Ou est-ce que vous voulez mettre toutes les chances de votre côté et dans ce cas-là, ajouter une description qui mette en avant votre personnalité ? Parce qu'on ne va pas se cacher, tout le monde n'est pas hyper beau gosse, tout le monde n'est pas hyper photogénique. Et pour ces personnes-là, c'est vrai que ça serait intéressant de se valoriser autrement que par ces photos. Et donc du coup, d'ajouter une description qui puisse mettre en avant d'autres qualités. Ok, il y a le physique, mais aussi la personnalité. Donc si le physique, ce n'est pas trop votre fort, vous pouvez très bien mettre en avant votre personnalité pour contrebalancer, on va dire, le désavantage que pourraient avoir vos photos. Ensuite, deuxième raison qui fait que vous pourriez très bien ajouter une description à votre profil Tinder, c'est que ça permet, si vous voulez, de rassurer la personne en face sur le fait que vous soyez un vrai profil. Parce que vous savez que sur Tinder et les applications de rencontre, il y a de nos jours énormément de faux profils. Donc c'est soit des brouteurs, des personnes qui veulent simplement soutirer votre argent, ou bien tout simplement des faux profils. Donc c'est des personnes qui créent des profils juste comme ça pour s'amuser et qui n'ont aucune valeur. Donc vous, en tant qu'utilisateur de Tinder, vous devez rassurer la personne en face sur le fait que vous ne soyez pas un faux profil. Vous devez, si vous voulez, convaincre la personne qu'en vous likant, elle ne fait pas un mauvais choix. Certes, vous avez vos photos pour cela. Donc c'est pour ça que moi déjà, je vous encourage vraiment à ajouter des photos qui rassurent la personne. Mais vous avez également du coup la description. Donc si vous ajoutez une bonne description, une description qui montre que vous êtes un vrai profil, et bien déjà là, vous mettez plus de chances de votre côté pour avoir plus de match. Parce que généralement, les faux profils n'ajoutent pas de description, ou alors ajoutent une description assez banale, ou alors bourrée de fautes d'orthographe, mal écrite, etc. Donc si vous ajoutez une bonne description Tinder, cela peut être bénéfique pour votre profil. Ensuite, la troisième raison qui fait que vous pourriez rajouter une description à votre profil Tinder, c'est que ça permet de filtrer. Et c'est pour ça que pour moi, la description n'est pas vraiment obligatoire pour avoir plus de match. Et je dirais même plus que ce n'est pas la description en elle-même qui vous fera avoir plus de match. Par contre, ajouter une description va vous permettre de filtrer un maximum de personnes. Et donc, le fait de filtrer va vous permettre de gagner du temps et de l'énergie. Parce que vous savez que le temps, c'est ce qu'il y a de plus précieux. Et si vous commencez à matcher avec des personnes qui au final, vous correspondent pas, et bien vous perdez votre temps. Moi, combien de fois dans le passé, j'ai matché avec des personnes, et je me suis rendu compte qu'au final, ce n'était pas des personnes faites pour moi. Elles n'étaient pas faites pour moi parce que, dans ma description, je n'avais pas dit explicitement ce que je recherchais, ou bien alors, je n'avais pas spécialement aussi regardé leur description, leur photo, etc. Bref, je n'avais pas regardé, je n'avais pas pris le temps de regarder le profil. Donc, si dans votre description, vous expliquez directement ou indirectement ce que vous recherchez, ou alors quel type de personnes vous êtes, et bien certes, vous allez obtenir moins de match, mais ces matchs-là seront de qualité. Et donc, vous aurez plus de probabilité de les voir en rendez-vous. Encore une fois, de nos jours, sur Tinder, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est vraiment la qualité. Donc, essayez par votre profil d'attirer les personnes qui vous correspondent. Et donc, pour cela, la description est un bon moyen d'y arriver. Ensuite, quatrième raison, qui fait que vous pourriez très bien ajouter une description à votre profil Tinder, c'est que ça permet de voir en face si la personne regarde réellement votre profil, et qu'elle n'est pas juste simplement là pour votre physique. Et ça, je dirais que c'est plutôt pour les femmes, parce que les femmes, vous avez quand même plus tendance à regarder le profil des hommes que nous, les hommes, à regarder le profil des femmes. Et donc, c'est vrai qu'en ajoutant une description à votre profil Tinder, ça permet de filtrer les personnes qui sont réellement là pour ce que vous êtes, et pas spécialement là pour le physique. Donc, pour moi, cette raison-là peut être une bonne raison d'ajouter une description Tinder. C'est vraiment de filtrer encore plus les personnes qui seraient intéressées réellement par vous. Et enfin, la dernière raison qui me pousserait à vouloir écrire une description pour mon profil Tinder, c'est qu'une bio Tinder permet d'aider la conversation. Ça permet d'aider la personne en face à ouvrir la discussion, ou à trouver des sujets de conversation pour rendre la conversation plus fluide, et donc aider à la création de ce fameux feeling. Parce que vous savez que sur Tinder, les sites de rencontres, et même de manière générale, c'est toujours un peu compliqué de faire la conversation, de savoir finalement quoi dire pour créer une conversation. Et donc, grâce aux informations que vous allez communiquer sur votre profil, que ça soit à travers vos photos, les éléments de votre profil, votre description, vous allez pouvoir aider la personne en face à savoir quoi dire. Parce que c'est vrai qu'entre une conversation qui est fluide, et une conversation où vous, on va dire, galérez à trouver quoi dire, dans la conversation qui est fluide, vous allez plus ressentir ce feeling que dans la conversation où vous galérez à trouver vos mots. Donc juste en ajoutant des informations à votre profil, encore une fois que ça soit par votre description, les photos, ou les autres éléments de votre profil, vous allez aider la personne en face et vous-même à créer ce feeling si précieux sur un site de rencontre. Donc voilà, ça c'était pour moi les 5 raisons qui me pousseraient à créer une description Tinder pour mon profil. Donc ceci étant dit, on va donc voir maintenant comment écrire cette fameuse description sur Tinder. Donc déjà, on va commencer par voir ce qu'il faut éviter dans une description Tinder. Donc déjà, on va éviter des descriptions avec plein de fautes d'orthographe. Parce qu'encore une fois, une description avec des fautes d'orthographe, ça ne rassure pas la personne en face. Ça peut faire dire que vous n'êtes pas un vrai profil, vous êtes un faux profil ou un moteur. Mais aussi, ça vous dévalorise. Une personne qui crée une description avec 10 fautes d'orthographe dans une phrase, ça ne donne pas vraiment envie de la liker. Parce que concrètement, nous, ce qu'on recherche sur un site de rencontre, on recherche une personne quand même de qualité. Voilà, une personne avec une certaine valeur. Une personne qui puisse nous faire évoluer positivement. Donc c'est sûr qu'une description avec plein de fautes d'orthographe, ça ne véhicule pas toutes ces valeurs-là. Donc s'il vous plaît, si vous décidez d'écrire une description, faites très attention aux fautes d'orthographe. Parce que certes, une description peut vous valoriser, si elle est bien faite, mais elle peut également vous dévaloriser. Et les fautes d'orthographe vous dévalorisent. Ensuite, on va également éviter les descriptions en mode black potash. Certes, l'humour est important sur un site de rencontre et dans une description a fortiori. Mais une blague, ce n'est pas forcément être drôle et avoir de l'humour. Et même, je dirais que les blagues, c'est bien, mais pas dans une description. Vous pouvez faire une blague quand vous êtes en face à face. Mais sur un site de rencontre, quand on n'a qu'accès à certaines informations de notre communication verbale et non-verbale, ce n'est pas l'endroit idéal. Donc on va éviter les blagues potash. On va également éviter les descriptions où on montre notre frustration. Parce que c'est vrai que quand on est depuis un bon moment sur un site de rencontre, on commence à être, on va dire, frustré, à être énervé du type de comportement des personnes. Parce qu'on se rend vite compte des défauts des personnes et qu'on zappe vite la relation. Et ça, malheureusement, c'est un peu le défaut des sites de rencontre. C'est qu'on a vite tendance à zapper d'un profil à un autre. Parce que sur un site de rencontre, on a des profils à foison. Donc dès qu'il y a un petit truc qui ne va pas, on est plus amené à passer à une autre personne que dans la vraie vie. Dans la vraie vie, on va être quand même plus amené à prendre le temps de découvrir la personne, même si elle a des défauts, que sur un site de nos rencontres. Donc c'est pour ça qu'au bout d'un moment, on peut être amené à être frustré. Et cette frustration peut être retranscrite, soit dans vos conversations ou bien alors sur votre profil. Et donc concrètement ici dans la description. Ensuite, on va également éviter les descriptions qui sont des redites des informations présentes sur votre profil. Du style l'âge ou la taille qui sont déjà indiquées sur votre profil. Ça, on va éviter. Donc n'allez pas me dire « Je m'appelle Richard, j'ai 34 ans, je mesure 1m72, nani nani r. » Ça, on va éviter. Parce que ça ne sert à rien. Ça n'ajoute pas de plus-value à votre profil. Donc les informations que vous mettez ailleurs sur votre profil, ne les mettez pas dans votre description. Votre description, c'est vraiment là pour ajouter de la valeur, pour vous valoriser davantage. Ensuite, on va également éviter des descriptions trop arrogantes. On est certes là pour se valoriser, mais on n'est pas là pour se survendre ou se survaloriser. Il faut trouver un juste milieu. On ne va pas se dévaloriser, on ne va pas se survaloriser, on va juste se valoriser. Donc si vous êtes du genre à dire « Je suis le meilleur dans ci ou ça » ou à montrer directement ou indirectement que vous êtes l'homme parfait ou la femme parfaite, eh bien arrêtez tout de suite. Supprimez vos descriptions et créez une description qui certes vous valorise, mais vous montrez comme à la personne en face que vous n'en faites pas trop, que vous êtes une personne, si vous voulez, humble. Et enfin, on va également éviter les copier-coller. Et c'est pour ça que, dans cette vidéo, je ne vais pas vous donner d'exemple de description. Parce que si vous voulez, la description, elle doit vous caractériser. Elle doit refléter votre personnalité. Donc si vous cherchez une description originale, moi ce que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous poser 30 minutes et de trouver par vous-même une description qui soit le reflet de votre personnalité. Donc arrêtez de rechercher la simplicité, arrêtez de vouloir rester dans votre zone de confort et sortez un petit peu les doigts de votre cul. Voilà. Si vous voulez attirer des personnes à vous, eh bien faites l'effort au moins de créer une description originale, une description qui sorte de votre cerveau et pas du cerveau des autres. Et qui plus est, si la nana voit en face que votre description est la même que celle d'un autre gars sur l'application, eh bien malheureusement, cette personne-là ne va pas vous liker. Vous perdrez peut-être un match qui aurait découlé sur quelque chose de sérieux. Donc arrêtez d'aller regarder les articles de blog ou les chaînes YouTube qui vous donnent des exemples de descriptions Tinder parce que cela ne vous valorise absolument pas. Si vous voulez vraiment vous valoriser par votre description, trouvez une description originale qui sorte de votre cerveau, qui sorte de votre imagination et qui soit le reflet de votre personnalité, qui mette en avant vraiment vos caractéristiques, vos valeurs, ce qui vous représente et non pas ce qui représente une personne lambda. Voilà, donc ça c'est hyper important et c'est pour ça, encore une fois, que je ne vous donnerai pas d'exemple dans cette vidéo. Donc si vous voulez des exemples de descriptions Tinder, arrêtez la vidéo tout de suite et allez voir ailleurs parce que moi, je ne vous donnerai pas d'exemple de description ou de bio Tinder. Pour moi, ce n'est pas le bon mindset de vouloir copier-coller une description ailleurs et la foutre sur son profil sans vraiment savoir pourquoi on l'a ajoutée et sans même l'avoir relu parfois. Moi, je sais qu'en m'étant créé un compte féminin, j'ai pu regarder les descriptions Tinder des hommes et je peux vous dire que des descriptions originales, il y en a très peu. Combien de fois j'ai vu des descriptions qui se ressemblaient ? Combien de fois j'ai vu des copiers-coller de descriptions vues sur des blogs ou des chaînes YouTube ? C'est vraiment n'importe quoi. Donc, arrêtez de faire comme les autres, arrêtez de rechercher la simplicité et faites quand même un minimum d'efforts si vous voulez vraiment trouver l'amour sur Tinder ou au moins un plan cul. Bref, ceci étant dit et maintenant qu'on a vu ce qu'il fallait éviter dans la description Tinder, on va voir ce qu'il faut faire dans une description. Donc, pour créer une bonne description Tinder, une bonne bio Tinder, il va tout d'abord falloir se baser sur le processus AIDA. Donc, j'ai déjà fait une vidéo sur le processus AIDA qui intervient à chaque phase du processus de séduction. Et sur un site de rencontre, il intervient également. Il va intervenir pour obtenir des matchs et il va intervenir pour obtenir des rendez-vous. Donc là, sachant qu'on est à la première phase, donc la phase où on veut obtenir des matchs, il va falloir utiliser ce processus AIDA pour obtenir des matchs. Et si vous voulez, ce processus AIDA, il est imbriqué. Donc, on peut très bien avoir le processus AIDA pour obtenir des matchs et à l'intérieur de ce processus AIDA, avoir encore un deuxième processus AIDA qui intervient. Par exemple, dans la description, on va avoir l'attention, l'intérêt, le désir et l'action qui vont apparaître. Mais on peut également avoir ce processus qui va intervenir dans les photos de profil. Une photo peut très bien capter l'attention, créer de l'intérêt, créer du désir et pousser à l'action. Et le profil en lui-même peut également capter l'attention, créer de l'intérêt, créer du désir et inciter à l'action. Parce que le profil, c'est quoi finalement ? C'est vos photos, vos descriptions et toutes les autres informations de votre profil. Donc, si vous avez ajouté le processus AIDA et si le processus AIDA est également présent ailleurs dans votre profil, eh bien, si vous voulez, le processus AIDA global de votre profil va être activé. Et donc, c'est ce processus AIDA global qui va vous faire obtenir plus de match. Mais sachant ici qu'on parle de BioTinder spécifiquement, on va donc s'attarder au processus AIDA spécifique à la BioTinder. Donc déjà, si vous voulez capter l'attention via votre description Tinder, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Eh bien, il va falloir faire bugger la personne. Il va falloir la faire bugger pour qu'elle s'arrête sur votre profil, qu'elle lise vos descriptions et souhaite découvrir votre profil davantage. Ça, c'est vraiment, on va dire, l'objectif de la description. Et comment est-ce qu'on va faire bugger la personne ? Eh bien, on va utiliser la contre-intuitivité. Eh oui, ça, la contre-intuitivité, c'est une arme redoutable en séduction et qu'on va appliquer pour notre BioTinder. Et donc, qu'est-ce que la contre-intuitivité ? Eh bien, la contre-intuitivité, c'est finalement être là où la personne ne nous attend pas ou être là ou la personne ne s'attend pas à être. La personne en face s'attend à une description fade, monotone et banale. Eh bien, sortez-lui une description originale. Dites-lui quelque chose qui sorte de l'ordinaire. Et donc, pour sortir de l'ordinaire, quels sont les leviers qui sont à votre disposition ? Eh bien, vous avez par exemple l'intrigue, vous avez le mystère, vous avez la provocation ou bien vous avez encore le challenge. Il y a bien sûr d'autres leviers, mais ça, c'est déjà des leviers extrêmement efficaces. Donc, c'est pour ça qu'on va éviter les descriptions du type « je m'appelle Richard, j'ai 34 ans, je recherche l'amour, quelqu'un de sincère, ambitieux, et à part ça, j'aime bien la musique, les sorties entre amis, etc. » Ça, c'est des descriptions chiantes qui ne donnent pas envie aux personnes de liker votre profil. Nous, on veut une description qui donne envie à la personne de la lire entièrement et qui, au final, lui donne envie de nous liker. Et donc, en étant chiant, en étant trop banal, en étant comme les autres, en se moignant dans la masse, on ne donne pas envie aux personnes de nous liker. Par contre, si on crée de l'intrigue, si on crée du mystère, de la provocation ou même du challenge, ça, ça va donner envie à la personne d'en savoir plus sur nous et de nous liker. Donc ça, c'est le premier élément à incorporer dans votre description Tinder. Ensuite, le deuxième élément, ça va être l'intérêt. Donc ici, on va essayer de se valoriser tout en restant modéré. Voilà, on veut montrer notre personnalité, on veut montrer qu'on a des qualités, mais on ne veut pas non plus se survendre. On ne veut pas montrer qu'on est trop arrogant. Et ce que vous pouvez faire également, c'est d'ajouter un lien vers votre profil Instagram si bien sûr, celui-ci est valorisant. Parce que comme ça, ça va vous permettre d'une part de vous valoriser, mais d'autre part de créer de la confiance. Voilà, de montrer à la personne que vous n'êtes pas un faux profil ou un bruteur. Mais voilà, si vous ne voulez pas ajouter votre profil Instagram, essayez simplement de vous valoriser dans votre description, de montrer vos qualités, de faire ressortir vos qualités. Ensuite, le troisième élément du processus solida, c'est le désir. Et donc ça, pour créer du désir, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer des émotions. Et donc, pour créer des émotions via vos descriptions Tinder, vous avez deux leviers à votre disposition. Tout d'abord, vous pouvez ajouter des mots à valence dits émotionnels, positifs ou négatifs. Donc en gros, ça va être des mots qui ont une connotation émotionnelle. Par exemple, beau, joie, joli, heureux, triste, en colère. Tout ça, ce sont des mots à valence émotionnelle. Et c'est ce qui va créer des émotions chez la personne en face, chez la personne qui va lire votre description. Donc lorsque vous allez écrire votre description, pensez bien à ajouter des mots à valence émotionnels, positifs ou négatifs. Et j'insiste bien sur négatifs parce que c'est vrai que parfois, on pourrait se dire que ce n'est pas bien de créer des émotions négatives chez la personne parce que le négatif amène le négatif. Or l'attraction, sachez-le, elle se crée certes avec des émotions positives, mais également avec des émotions négatives. Et c'est d'ailleurs sur quoi se base l'ascenseur émotionnel. Donc n'ayez pas peur d'ajouter des mots à valence émotionnelle négative. Et enfin, pour créer des émotions via votre description, vous pouvez également utiliser l'humour. Mais encore une fois, évitez les blagues et aussi, n'allez pas trop loin sous peine de prendre le risque d'être malaisant. Donc l'humour, c'est quelque chose on va dire de très borderline. Enfin pas borderline, mais c'est assez subtil. Il faut savoir bien manier l'humour pour que ça soit vu positivement, que ça soit valorisant pour vous. Donc si l'humour, c'est pas trop votre fort, moi ce que je vous conseillerais de faire, c'est de pas mettre d'humour. Vous appez cet élément-là. Mais par contre, si vous savez bien manier l'humour, franchement, ajoutez cette composante à votre description parce qu'elle peut réellement avoir un impact positif sur votre profit et donc sur votre taux de match. Après, effectivement, vous pouvez vous former à l'humour en allant regarder des vidéos YouTube ou des articles de blog. Mais en tout cas, sachez que l'humour, c'est un excellent levier pour créer des émotions et donc créer une beauty d'heure plus efficace. Donc ceci étant dit, une fois l'attention, l'intérêt et le désir créer, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous pouvez inciter la personne à passer à l'action. Sauf que là, sur description Tinder, ce que je vous conseille de faire, c'est de ne pas mettre en avant cet élément parce que j'ai fait mes tests et j'ai remarqué que lorsqu'on disait à la personne de nous liker ou de nous envoyer un premier message, cela avait un impact plus négatif que positif. En gros, j'obtenais plus de match lorsque j'incitais pas la personne à passer l'action que l'inverse. Parce que si vous voulez, lorsqu'on va dire à la personne « like-moi » ou « envoie-moi » un premier message, ça peut être perçu comme une forme de pression ou alors comme une forme de faiblesse. Donc c'est pour ça que pour moi, l'action du processus AIDA, c'est pas spécialement ici qu'il faut le mettre en avant. Si vous voulez, l'action va être créée indirectement par le fait que vous ayez capté l'attention, créer de l'intérêt et créer du désir. C'est plutôt ça qui va indirectement donner l'envie à la personne de passer à l'action. Mais c'est pas le fait de verbaliser l'action qui va faire passer la personne à l'action. Donc ceci étant dit, et maintenant que vous savez qu'il faut utiliser le processus AIDA dans votre description Tinder, il faut aussi avoir en tête que votre description Tinder doit être ni trop courte ni trop longue. Parce que si elle est trop courte, d'une part, vous n'allez pas donner assez confiance à la personne et d'autre part, vous n'allez pas avoir assez de matière pour vous valoriser. Et de l'autre côté, si votre description est trop longue, eh bien la personne va avoir la flemme de lire votre description. Parce que vous savez que de nos jours, tout va de plus en plus vite et les gens n'ont plus le temps. Donc si vous écrivez un pavé dans votre description Tinder, sachez que la majorité des personnes ne vont pas la lire. Donc la description que vous aurez pris le temps d'écrire aura soit un impact neutre, soit un impact négatif. Donc pour que votre description soit la plus efficace possible, il faut que celle-ci soit ni trop courte ni trop longue. Donc pour rappel, sur Tinder, vous avez droit à 500 caractères. Donc n'allez pas m'écrire 500 caractères et n'allez pas m'écrire non plus 10 caractères. Mais si vous êtes entre les deux, si vous écrivez entre 150 et 250 caractères, c'est très bien. Moi personnellement, ma description Tinder, elle fait 242 caractères. Donc vous voyez que 242, on est vraiment au milieu et cette description marche extrêmement bien. Donc voilà, si vous voulez écrire une description efficace, évitez les descriptions trop courtes et évitez les descriptions trop longues. Et enfin, dernière chose que vous pouvez faire pour que votre description Tinder soit efficace, c'est que vous pouvez ajouter des smileys. Mais il ne faut pas non plus que ça empêche la lecture et que ça fasse too much. Il faut que ça soit cohérent avec vos descriptions. Si par exemple, vous dites que vous faites de la muscu, vous pouvez très bien ajouter un petit smiley avec, vous savez, le bras qui monte les biceps. Ça peut être quelque chose à faire. Mais il faut que ça reste toujours cohérent et que ça apporte un plus à vos descriptions. Par exemple aussi, si vous aimez bien voyager, vous pouvez très bien ajouter un smiley avion. Voilà, ça reste cohérent avec vos descriptions. Mais n'allez pas m'ajouter une description faite que de smiley. Et n'allez pas non plus m'ajouter un smiley. À chaque fois, vous écrivez un mot. Il faut que ça reste modéré. Mais en tout cas, les smileys, je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'égayer vos descriptions. On n'est plus juste sur du texte. On a quelque chose d'un peu plus visuel. Donc voilà, mes très chers séducteurs et séductrices, c'était tout ce que j'allais vous dire sur la description Tinder. Donc, c'était une grosse vidéo. J'avais énormément de choses à vous dire. Mais en tout cas, maintenant, vous savez quelle description Tinder ajouter pour votre profil Tinder. Vous savez maintenant quelle est la marche à suivre pour créer une bio qui marche. Et ceci, que vous soyez un homme ou une femme. Donc voilà, j'espère s'assainement que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo.